Renoir a apporté beaucoup de soin dans la composition de ce tableau. Les têtes rapprochées, au centre, comme le blanc et le rouge des robes, se détachent nettement du piano et des cadres accrochés au mur. Comme les deux pastels de Doga, les danseuses et jockeys avant la course, le piano évoque, au-delà du sujet à la mode, le milieu artistique dans lequel évoluaient les deux jeunes filles. Henri Leroyle était un artiste connu. Cette toile, remarquablement construite, rend hommage à la musique et aux filles du collectionneur. Elles sont très attentives à leur étude. Celle qui tourne les pages, l'est autant que l'exécutante. On devine l'intensité de la situation. Les deux sœurs sont entièrement conquises par la partition et leur visage ne trahit pas l'anxiété d'un apprentissage ou d'une recherche. Pour elle, la musique est un enchantement. Elle le fuit également pour Renoir, qui, ne l'oublions pas, chantait magnifiquement et que Gounod voulait convertir à une carrière musicale. Mais il y eut la peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501